Bienvenue au module 4 du physique, la mécanique, la leçon numéro 3, mouvement plan, la première partie. J'ai divisé cette leçon en trois parties. La première partie concerne le champ de pesanteur uniforme, la deuxième partie concerne le champ électrostatique uniforme et la troisième partie concerne le champ magnétique uniforme. Commençons par le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. On sait que c'est un objet du submical action de son poids et il est lancé sans vitesse initiale, il est en chute libre et sa trajectoire reste verticale. Alors, lorsqu'on le lance avec une vitesse verticale et toujours soumis à son poids, la trajectoire reste toujours verticale. Tant qu'elle est lancée sans vitesse initiale ou bien avec une vitesse initiale verticale, la trajectoire reste toujours une droite verticale. On peut se demander que se passe-t-il si l'objet est lancé avec une vitesse initiale dont la direction n'est pas verticale. C'est le sujet de cette leçon. C'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme avec une vitesse initiale qui n'est pas verticale. Donc la première partie de cette leçon mouvement plan, elle concerne le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. Le champ de pesanteur est uniforme, s'il garde la même direction, le même sens et la même intensité partout où le mouvement est étudié. On sait que le champ de pesanteur est le nom Tg, vecteur. Ce champ possède la même direction que le poids, donc il est vertical. Le même sens que le poids, il est dirigé vers le bas et il va garder la même valeur en tout point de l'espace où le mouvement est étudié. Prenons un exemple. Toutes les relations qu'on va voir dans cette leçon ne sont pas à prendre. C'est la méthode qui est à prendre. Car les relations changent ou bien les formules changent en fonction des conditions initiales. Je vais prendre un cas général. Par exemple, si on lance une vie supposée ponctuelle d'un point O avec une vitesse initiale qui n'est pas verticale. Cette vitesse fait un angle alpha avec la ligne horizontale, comme le montrent le schéma suivant. Je prends une vie et je la lance à partir de haut avec cette vitesse initiale. Il fait un angle alpha avec la ligne horizontale. L'étude du mouvement de ce projectile va se faire dans un repère lié à la Terre et la Terre est prise comme référentielle galilienne. Deuxième chose, on va négliger tous les frottements sur cet objet. C'est-à-dire, la seule force appliquée sur la vie, c'est le poids. Donc, il est en chute libre, mais avec une vitesse initiale qui n'est pas verticale. Elle est inclinée. La première question qu'on peut nous poser dans ce genre d'exercice, c'est établir les équations horaires du mouvement. Ça veut dire trouver l'équation X de T et Y de T. Pour cela, on va diviser la réponse à cette question en trois étapes. C'est-à-dire, elle est préférable d'utiliser ou bien d'adopter cette méthode. La première chose à faire, c'est énoncer les conditions initiales du problème. Ça veut dire, dans le repère OX, Y, je dois préciser à l'instant 0 quelles sont les coordonnées de la vie et quelles sont les coordonnées de la vitesse initiale. Pour cela, je vais prendre un autre schéma où il y a les axes, il y a la vitesse V0, le point de part de O. Ça veut dire que ces coordonnées initiales sont X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Donc, d'après ce problème, puisque la vie est lancée de O, son abscisse initiale, son ordonnée initiale sont nulles. Donc, ceci, ce sont les conditions initiales pour la position. Maintenant, pour le vecteur vitesse initiale, je dois déterminer ces coordonnées. Je projette l'extrémité de cette flèche sur l'axe 10X et je prends de l'origine jusqu'à cette intersection. C'est ce qu'on appelle V0X. V0X. Dans ce cas, V0X, elle est positive. De même, pour trouver l'autre coordonnée V0Y, je projette l'extrémité du vecteur sur l'axe 10Y et à partir de O jusqu'à cette intersection, ça s'appelle V0Y. Elle est positive aussi. Je dois exprimer cette coordonnée en fonction de alpha et en fonction de V0. J'ai ici un triangle rectangle. Donc, l'une des coordonnées sera un cosinus alpha et l'autre, c'est un sinus alpha. Donc, la vitesse initiale possède deux coordonnées à l'état initiale. C'est V0X et V0Y. C'est cette coordonnée SL. Sur ce schéma, ce trait bleu représente V0X. Il est égal à V0 plus alpha. Ce tiré bleu aussi, c'est V0Y. C'est V0 sinus alpha. Celui-là, c'est le côté adjacent de l'angle alpha, donc c'est un cos. Ce tiré bleu, il est de même longueur que C tiré en pointillé. Il constitue le côté opposé, c'est le sinus alpha. Je rappelle que le cos de cet angle, c'est cette partie bleue, V0X. Sur cette partie verte, c'est V0. J'ai dit que V0X, c'est V0 plus alpha. De même, pour V0Y, c'est V0 sinus alpha. Donc, les coordonnées vecteurs vitesse à l'état initiale sont V0 cos alpha et V0 sinus alpha. Je rappelle que si vous commettez une faute dans les conditions initiales, tout le problème sera faux. Donc, il faut faire bien attention aux conditions initiales. Après ces conditions initiales, on cherche ce qu'on appelle les équations différentielles du mouvement. Ça veut dire la dérivée seconde du X et la dérivée seconde du Y. C'est-à-dire aussi, chercher l'accélération à X et à Y. C'est la composante de l'accélération sur l'axe des X et l'autre sur l'axe des Y. Et pour trouver l'équation ou bien les accélérations, il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Pour cela, la vie n'est soumise qu'à l'action de son poids. Et on lui applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galilien. Le schéma suivant résume la situation. Une vie avec le poids vers le bas, les deux axes au X et au Y. L'application de cette relation veut dire la somme des forces égale MAG, puisque la seule force c'est P, donc c'est P égale MAG. P, c'est M fois G, le M se simplifie, elle reste AG égale à G. Tout à l'heure, nous avons dit que le vecteur G possède la même direction que P et le même sens que P. Et puisque AG égale à G, donc ce vecteur-là, représente en même temps le champ de pesanteur et elle représente aussi l'accélération. Toujours après cette étape, on passe à la projection de l'accélération sur les deux axes. C'est-à-dire, je projette A sur X et A sur Y. La projection de A sur X, c'est GX. Et comme G est perpendiculaire à l'axe X, sa projection est nulle. Donc, AX, c'est la dérivée seconde de X, égale à 0. La projection de G sur l'axe Y, c'est moins G, puisqu'elle est parallèle à A ou Y et de sens opposé. Donc, AX égale à 0 et AY égale à moins G. AY, c'est la dérivée seconde de Y, égale à moins G et c'est une valeur constante. Ceux-ci, ce sont les équations différentielles du mouvement. Après les équations différentielles, on va chercher les coordonnées du vecteur vitesse. Tout à l'heure, c'était les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial. Maintenant, on cherche les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant, autre que T égale à 0. Pour cela, les coordonnées du vecteur vitesse sont VX et VY. D'après ces équations différencières, VX, c'est la primitive de AX. Et VY, c'est la primitive de AY. Donc, si je veux VX, j'intègre cette équation. Si je veux VY, j'intègre cette équation. On dit donc que les coordonnées du vecteur vitesse sont des primitives des coordonnées de l'accélération. Donc, il suffit d'intégrer ces deux équations par rapport au temps. C'est-à-dire l'intégration de cette équation et l'intégration de celle. Commençons par VX. Sachant bien que AX, c'est X de point égal à 0. Donc, puisque AX est nulle, sa primitive est une constante. AX égale à 0, X de point égal à 0. Donc, la primitive de AX, c'est VX. C'est-à-dire que VX, la primitive de X de point, c'est X point. Donc, VX, c'est X point égal à une constante. Si une grandeur est constante, il garde la valeur initiale V0, X. Donc, maintenant, VX égale à V0, X. Pour AY, elle est égale à moins G égale à une constante. La primitive d'une constante, c'est une fonction du premier degré. Donc, VY, c'est Y point, c'est la primitive de ça, c'est moins Gt, plus une constante qui s'appelle V0, Y. Je rappelle les conditions initiales du vecteur vitesse. Et V0, X, c'est V0 cos alpha. Et V0, Y, c'est V0 sin alpha. Donc, ces équations vont s'écrire de la façon suivante. V possède comme coordonnée VX, V0 cos alpha. C'est une constante. VY, c'est moins Gt, au lieu de mettre V0, Y, on met V0 sin alpha. Donc, après les conditions initiales, les équations différentielles et les coordonnées du vecteur vitesse, on passe aux équations horaires demandées dans le premier paragraphe. Les équations horaires, ce sont les primitives du coordonnée du vecteur vitesse. Donc, les coordonnées du vecteur position sont des primitives du coordonnée de la vitesse. Donc, il suffit d'intégrer les équations précédentes. Prenons les coordonnées du vecteur vitesse. Je cherche maintenant X, c'est la primitive de cette constante. Et la primitive d'une constante, c'est une fonction du premier degré. Si je dérive X, je vais trouver ça. Effectivement, la dérivée de X, la dérivée de X0 est nulle. La dérivée de TCA, il me reste V0 cos alpha. De même ici, j'ai une fonction du premier degré. Sa primitive, c'est une fonction du second degré. Donc, Y égale moins 1 demi Gt au carré plus V0 sin alpha fois T plus une constante Y0. Si je dérive Y, je trouve cette expression. Je rappelle X0, Y0 trouvés au départ dans les conditions initiales pour cette situation. C'est 0, 0. Donc, on va trouver les équations horaires du mouvement sur les deux axes. Selon OX, on a un mouvement rectilie uniforme dont l'équation s'écrit X égale V0 cos alpha. Et selon OY, on a un mouvement rectilie uniformement varié dont l'équation horaire s'écrit moins 1 demi Gt au carré plus V0 sin alpha. Pour déterminer les équations horaires du mouvement, on suit ces étapes. La première chose, c'est établir les équations différenciées du mouvement. Ça veut dire chercher AX et AY en appliquant la deuxième loi de Newton et en la projetant sur les axes du repère choisi. Deuxième chose, chercher les coordonnées du vecteur vitesse, qui sont les primitives des équations différenciées. Et enfin, déterminer les équations horaires à partir des primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Une fois qu'on connaît les équations horaires, on peut se demander quelle est l'équation de la trajectoire du mouvement. C'est la deuxième question inévitable dans les problèmes concernant le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Pour cela, on doit établir une équation où il y a une relation entre Y et X, c'est-à-dire une relation où il n'y a pas le temps. Donc l'équation de la trajectoire, c'est une équation dans laquelle le paramètre temps n'y figure plus. Ça veut dire que je dois trouver une relation entre Y et X où il n'y a pas le temps. Pour cela, je prends la première équation horaire, c'est du X, qui est du premier degré, et je déduis l'expression du paramètre temps, c'est X sur V0 cos alpha. Je prends ce temps, je le remplace dans cette équation-là, Y. Moins 1 demi G, au lieu de mettre T au carré, je vais mettre X sur V0 cos alpha le tout au carré. Plus V0 sin alpha, au lieu de mettre T, je mets X sur V0 cos alpha. Donc j'obtiens moins GX au carré sur V0 au carré cos au carré alpha. Le V0 se simplifie. Le sinus alpha sur cos alpha, c'est la tangente alpha, le tout fois X. L'équation finale de la trajectoire est moins G sur 2 V0 au carré cos carré alpha fois X au carré, plus tangente alpha fois X. C'est une équation du second degré. Chaque fois que l'équation de la trajectoire est du second degré, on dit que la trajectoire est parabolique. Et elle se fait dans le plan X ou Y. Donc on aura une trajectoire de ce genre-là dans le plan X ou Y. La plupart du poids où il décrit une trajectoire parabolique. Les questions qui vont suivre ont une relation avec les points particuliers de la trajectoire. C'est-à-dire le sommet de la trajectoire et le point où la trajectoire coupe l'axe des X. On va commencer d'abord par le sommet de la trajectoire et en cherchant les coordonnées de ce sommet. On l'appelle aussi la flèche. Prenons la trajectoire précédente. On veut dire par la flèche cette hauteur. Ça veut dire l'ordonnée du sommet de la trajectoire. Pour chercher l'ordonnée du sommet de la trajectoire et l'abscisse aussi de ce sommet, on va s'intéresser au vecteur vitesse. Dans toutes les parties de la trajectoire, la vitesse est tangente à la trajectoire. Et particulièrement au sommet, la vitesse est tangente à la trajectoire, elle est horizontale. Ça veut dire que si je projette V au sommet sur l'axe des Y, je trouve 0. Ceci veut dire que VY au sommet est nulle. Donc au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse est horizontal. Donc la composante VY de la vitesse s'annule. Il s'annule seulement en S et pas ailleurs. Donc au sommet, j'ai l'équation VY égale à 0. Le paragraphe précédent, on avait défini le VY. C'est moins GT plus V0 sinus alpha. Dire que cette composante est nulle, on peut tirer l'instant TS, c'est V0 sinus alpha sur J. C'est l'instant où la vie arrive au sommet. Maintenant si je veux X ou bien Y, je n'ai qu'à remplacer le temps dans les équations horaires. Donc on insère cette date dans l'expression des équations horaires. Commençons par X, c'est V0 cos alpha TS. Je remplace TS par V0 sinus alpha sur J. Ça nous donne XS égale V0 au carré cos alpha fois sin alpha. Le tout est divisé par J. Je rappelle une formule mathématique de trigonométrie. Sinus 2 alpha égale 2 sin alpha cos alpha. En physique et dans les problèmes de physique, on vaut dans ces relations. Ce n'est pas la peine de les apprendre, il faut seulement les utiliser. Donc si j'ai sinus 2 alpha égale 2 sin alpha cos alpha, alors sinus alpha cos alpha, c'est sinus 2 alpha divisé par 2. Donc je peux remplacer sin alpha cos alpha par sinus 2 alpha divisé par 2. Ce qui me donne pour l'abscisse du sommet V0 au carré sinus 2 alpha sur 2G. Maintenant pour trouver Y. Je rappelle l'équation horaire sur l'axe 10Y, moins 1,2 Gt carré V0 sinus alpha fois T. Chaque fois que j'ai le paramètre T, je le remplace par cette expression. Donc j'obtiens moins 1,2 G, cette expression au carré V0 sin alpha sur G au carré, plus V0 sinus alpha fois T, c'est-à-dire fois V0 sinus alpha sur G. Ceci nous donne moins V0 au carré sinus au carré alpha sur G au carré fois G. Le G au carré se simplifierait avec ce G et le reste au dénominateur 1G et 1,2. Moins V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. L'autre c'est V0 au carré sinus carré alpha sur G. En mettant celle-ci au même dénominateur, on obtient Ys égale V0 carré sin carré alpha sur 2G. Ceci est l'abscisse du sommet et Ys c'est l'ordonnée du sommet, c'est ce qu'on appelle aussi la flèche. On a donné les coordonnées du sommet, on va chercher maintenant le point où la trajectoire coupe l'axe 10X. C'est ce qu'on appelle la portée. Donc ici la portée c'est cette distance de haut jusqu'au point P où la trajectoire coupe l'axe 10X. Donc la portée c'est la distance entre le point de départ et le point d'intersection de la trajectoire avec l'axe horizontal qui passe par le point de départ. C'est la portée D. Donc pour chercher la portée D, c'est-à-dire calculer cette distance, on dit que point P, Y égale à 0. Y du point P, puisque la trajectoire coupe l'axe ici, donc l'ordre de N de P c'est 0. Donc YP égale moins G sur 2V0 carré plus carré alpha X carré plus tangent alpha X égale à 0. Je peux factoriser par X, j'ai deux solutions. La première, X égale à 0, ça correspond au point O. Ce n'est pas la solution cherchée. La deuxième parenthèse égale à 0, ça correspond à XP. Donc si je prends cette deuxième parenthèse, je trouve que XP égale 2V0 cos carré alpha fois tangent alpha sur J. On va transformer 2cos carré alpha tangent alpha. Le cos carré fois tangent alpha, c'est cos alpha sin alpha. Donc j'obtiens 2cos carré alpha tangent alpha, c'est 2sin alpha cos alpha, c'est-à-dire, tout à l'heure, c'était sinus 2 alpha. Donc je peux remplacer 2cos carré alpha tangent alpha par sinus 2 alpha. D'où XP égale V0 au carré sinus 2 alpha sur J. C'est la portée de la vie, c'est-à-dire, la distance à laquelle la trajectoire va couper l'axe horizontal passant par le point de départ. On peut se demander quand est-ce que cette portée est maximale pour une vitesse donnée. Ça veut dire qu'on ne change pas de vitesse initiale, mais on veut chercher pour quelle angle alpha cette vie va tomber plus loin. Pour cela, on va dire que pour une vitesse initiale donnée, la portée est maximale lorsque sinus 2 alpha prend sa plus grande valeur, puisque V0 et J sont des constantes. Donc pour avoir une valeur maximale de XP, il faut que sinus 2 alpha ait une valeur maximale. Et la plus grande valeur de sinus 2 alpha, c'est 1. En mathématiques, lorsque le sinus d'un angle est égal à 1, ça veut dire que cet angle est égal à pi sur 2, 90 degrés. Donc l'alpha, c'est pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Je rappelle bien qu'en mathématiques, on a deux solutions, mais ici on ne garde que la solution qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ceci veut dire que la portée est maximale pour un angle de 45 degrés. Dernière question de cette leçon, ce sont les angles du tir. Ça veut dire que j'ai un repère, j'ai un projectile ou une nuit que je lance avec une vitesse. Je veux savoir il y a combien d'ongles possibles pour que la balle passe par le point M. Ça veut dire que ce point M doit appartenir à la trajectoire de la vie. Donc, pour trouver les angles du tir, on va écrire l'équation de la trajectoire qui passe par M. Ça veut dire YM égale moins G sur 2 V0 au carré alpha, XM au carré plus tangent alpha XM. En enlevant la lettre M, on trouve l'équation de la trajectoire. Je veux que cette trajectoire passe par le point M. On va faire une transformation mathématique. 1 sur cos carré alpha, c'est 1 plus tangent carré alpha. Donc, je vais remplacer 1 sur cos carré alpha par 1 plus tangent carré alpha. Cette équation devient YM égale moins G sur 2 V0 au carré. Au lieu de 1 sur cos carré, je mets 1 plus tangent carré alpha fois XM plus tangent alpha fois XM. En arrangeant cette expression, je trouve moins GXM au carré sur 2 V0 au carré fois tangent carré alpha plus XM tangent alpha moins GXM au carré 2 V0 au carré plus YM. J'ai fait passer ce terme de ce côté. Toutes ces grandeurs sont données, sauf l'angle alpha qui est incul. Donc, on a une équation du second degré en tangent alpha qui admet deux solutions pour alpha, telles que cet angle alpha appartient à l'intervalle 0 P sur 2. Donc, pour atteindre ce point M, on a deux possibilités. Un angle alpha 1 et un angle alpha 2, tel que alpha 1 est inférieur à alpha 2 ou bien inversement. Ceci veut dire que lorsque je vais atteindre un point, j'ai deux possibilités, soit avec un angle plus petit ou plus grand. Il n'y a pas de troisième possibilité. Pour l'angle plus petit, on dit qu'on a un tir tendu, c'est-à-dire qu'on atteint le point voulu directement. Et pour alpha plus grand, on a un tir en cloche, la trajectoire sous forme d'une cloche. Pour une vitesse bien déterminée et pour un point bien déterminé, pour l'atteindre, on n'a que deux possibilités, alpha 1 et alpha 2. Ce sont toutes les questions qui peuvent être posées lors de cette leçon, c'est-à-dire les équations horaires, l'équation de la trajectoire, les coordonnées du sommet, la portée et les angles du tir. C'est la fin de la première partie de la leçon Mouvement Plan. Merci de votre attention et à la deuxième partie de cette leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !